Bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des organismes et des gens comme vous, qui brillent dans notre communauté, qui font des choses remarquables. Aujourd'hui, mon invité est Guylaine Pagé-Hammond, la directrice du Centre de formation du NIPCIN. Bonjour Guylaine. Bonjour Peter. Bonjour. Guylaine, parle-moi un peu de toi, c'est qui Guylaine et parle-moi un peu de ton rôle au sein du Centre de formation du NIPCIN. Bonjour à tous et merci de m'avoir invitée pour cette émission. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Moi, Guylaine Pagé-Hammond, je suis une personne qui a travaillé et qui oeuvre dans la francophonie depuis plusieurs années maintenant. Je suis une personne passionnée, je suis une personne qui est fière des francophones. Donc, en 2015, j'ai eu la possibilité d'avoir un emploi ici au Centre de formation NIPCIN. Et puis, je suis, depuis ce temps-là, je travaille ici à North Bay puis à Sturgeon Falls au Centre de formation. Et puis, je suis vraiment émerveillée par toutes les belles choses qu'on a accomplies dans les dernières années. J'ai travaillé avec Denise Debernardi, qui est une leader hors-pair dans le domaine de l'alphabétisation. Et puis, l'entrepreneuriat aussi, elle est très ouverte. Et puis, moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec elle. Et c'est ça. Alors, moi, je suis une personne passionnée. Je travaille ici au Centre de formation depuis 2015. Et puis, je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. Fantastique. Guylaine, nos centres d'alphabétisation jouent un rôle tellement important au sein de nos communautés. Parle-nous un peu de c'est quoi ce rôle-là? Qu'est-ce que vous faites comme organisme pour aider, pour bénéficier à la communauté francophone du NIPCIN? Essentiellement, le Centre de formation du NIPCIN, on est un leader en formation pour les francophones de la région. Les adultes de 10 ans et plus viennent nous voir pour développer leurs compétences essentielles, pour être capables de se trouver un emploi, d'augmenter leur confiance, d'aller développer les aptitudes puis les habiletés nécessaires pour être capables, tu sais, d'aller dans la communauté puis de s'engager puis de s'épanouir dans le milieu qui les intéresse. On a aussi une belle clientèle où ils veulent venir parce qu'ils veulent devenir plus autonomes dans le domaine de la technologie. Mais on fait des formations, des ateliers pour la numératie, la littératie, la technologie. Alors, on est vraiment là pour les francophones de la région. C'est pour nous, c'est tellement important de pouvoir aider à nos partisans francophones. Plusieurs personnes peuvent bénéficier des services que vous offrez. La boutique est du plaisir, c'est un de vos projets innovateurs. Peux-tu nous en parler un peu, s'il vous plaît? Oui, absolument. Ça va me faire plaisir parce que nous venons tout juste d'ouvrir nos portes après plus d'un an d'avoir été fermé dû à la COVID. Le café est du plaisir, vient juste d'ouvrir le 9 novembre. C'est ça, depuis le début de la COVID, on a dû fermer. On avait la boutique est du plaisir qui était là avec le centre de formation à Sturgeon Falls. Mais vu aux défis, on a dû fermer. Par contre, pendant l'année qui vient de passer, moi, j'ai développé un nouveau plan d'action, toujours avec l'aide de notre grande chef de file, Denise, qui a pris sa retraite au mois d'octobre, mais qui continue à m'appuyer et m'a aidée. De toute façon, on a travaillé ensemble pour développer un plan d'action et moi, avec mon CA aussi, et je remercie mon CA tellement pour tout le travail qu'ils ont fait avec moi pendant l'année. On a travaillé notre plan stratégique et puis on a décidé de réouvrir. On a décidé que c'est le temps de faire du renouveau, de revoir qui on était, comment est-ce qu'on desservait la population, quels services, quelles ressources étaient importants. On a fait un sondage. J'ai aussi travaillé avec Ethel Côté, qui était aussi une grande chef de file dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Donc, nous avons travaillé ensemble pour revoir qu'est-ce qu'on était, qui est-ce qu'on était. Alors, on a vraiment décidé de réouvrir. Les choses se sont calmées un petit peu avec la COVID, même si on a encore des défis. C'est, tu sais, il faut vivre avec ça maintenant. Mais mon CA, et puis on a décidé d'aller de l'avant ensemble. Et puis, on vient d'ouvrir. Alors, c'est une entreprise sociale sous l'aile du centre de formation d'une épicigne. Alors, tout profit revient au centre de formation. Donc, nous sommes un centre de livres. On vend les livres, des ressources pour les enfants, pour les adultes. Puis maintenant, on a redoré, puis on offre le petit café. Donc, c'est pour ça que nous sommes maintenant le café, boutique et du plaisir. Alors, je vous encourage de venir nous voir, de nous appuyer. C'est une belle petite place. C'est vraiment convivial à la détente et puis de venir se reposer en lisant un livre, puis en faisant des achats. On a aussi développé un partenariat avec plusieurs artistes de la région. Et puis, on vend aussi de leurs produits pour, tu sais, mettre un peu de gaité dans la boutique avec les choses d'artisans de la région. Si les gens cherchent des choses en français dans la région, peut-être pour des cadeaux de Noël, c'est la place à Sturgeon et à North Bay d'aller visiter, prendre un café. C'était quoi les plus gros défis pour la réalisation du projet? Puis tu en as touché un peu avec le COVID, mais quand on commence un nouveau projet comme ça, ça demande une nouvelle approche des fois. Parle-nous-en un petit peu. Oui, c'est ça. Je veux juste souligner que le café, boutique et du plaisir est seulement qu'à Sturgeon Falls. Le centre de formation est aux deux places, à North Bay et à Sturgeon Falls. Mais le café et la boutique est à Sturgeon Falls comme tel. Les gens peuvent aller manger des frites en même temps, aller à la boutique, prendre un café. Ça fait une belle journée, même si on vient de North Bay ou de Sudbury. C'est ça. Quand le monde passe, ils s'en vont à North Bay ou à Ottawa, quoi que ce soit. Arrêtez chez nous, au café, boutique et du plaisir. Alors pour les défis, oui, c'est sûr que la COVID, ça a été un très grand défi pour nous, surtout qui a causé la fermeture. Et ensuite, la réouverture, il fallait définitivement avoir des politiques. Il fallait s'asseoir et puis décider, OK, comment est-ce qu'on va réouvrir tout en essayant de suivre et respecter les directives de la santé. Par contre aussi, un gros défi que j'ai eu, c'est peut-être aussi un manque de ressources, un manque de... Il fallait vraiment que j'aille chercher des experts pour m'aider. Parce que, je veux dire, je suis directrice depuis octobre 2020. Avant ça, j'ai eu beaucoup de belles expériences dans la création de projets, mais rien de cette envergure. Alors, les ressources me manquaient, mais j'ai trouvé. J'ai trouvé les ressources que j'avais besoin pour partir et puis m'appuyer dans le domaine, dans tous les domaines, vraiment. Parce qu'en tant que chef de file pour réouvrir la boutique, il fallait que je sois technicienne, décoratrice intérieure. Il fallait que je porte le chapeau de plein de différents rôles. Alors, j'ai été chercher les ressources possibles pour m'aider dans ce domaine. Mais à part de ça, c'est vraiment la COVID et puis le manque de ressources qui était un peu difficile. Tu es une vraie entrepreneur communautaire. Selon ton expérience avec ce projet-là, est-ce que quelqu'un d'autre envisageait un tel projet dans une autre région? C'est quoi les conseils ou les bonnes pratiques que tu voudrais partager avec cette personne-là? Comme je viens de mentionner, c'est d'aller chercher de l'aide. De ne pas avoir peur d'aller chercher l'aide que tu as besoin. De faire le tour de la communauté francophone de ta région, puis de vraiment d'aller faire des partenariats. Comme nous, nous avons de recommencer un partenariat avec le Collège Boréal, le réseau des soins palliatifs du Moyen-Nord, les conseils scolaires. On est en train de partir un beau nouveau partenariat avec le conseil scolaire public du Nord-Est. Et on a aussi un beau partenariat avec le conseil scolaire franco-nord. D'aller voir, d'explorer qui peut t'aider, qui peut t'appuyer, puis de travailler ensemble. Puis encore une fois, d'aller chercher les membres de ton conseil d'administration, des experts dans le domaine. C'est vraiment ça qui peut t'aider à avancer, puis d'explorer, puis de vraiment ouvrir les portes dans ta communauté pour aller chercher l'appui dont t'as besoin pour partir le projet. Puis pas avoir peur, juste foncer. Il ne faut jamais avoir peur quand on essaie des nouvelles choses. Je vois que t'es fonceuse, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres projets ou d'autres innovations qui s'en viennent chez vous que tu voudrais partager avec nous et que t'es capable de partager avec nous? On veut ça en primaire. Oui, oui, oui. Le site web Redoré s'en vient bientôt pour la boutique et du plaisir. Donc, on est en train de travailler très fort sur ce projet. On voulait essentiellement le faire lancer en même temps que le lancement de la boutique physique. Mais dans le passé, le site web de la boutique et du plaisir était seulement que tu ne pouvais pas faire des achats en ligne. Alors maintenant, on va pouvoir offrir l'achat en ligne pour la communauté. Alors ça, ça peut être de partout. Donc, vous pourriez, vous allez pouvoir commander en ligne les produits que nous avons à offrir à la boutique. Alors ça, ça s'en vient bientôt. On peut l'innovation. Oui, c'est ça. Et ensuite, on fait beaucoup de petites activités pour vraiment faire venir le monde à la boutique. En fin de semaine qui vient, nous avons notre présidente, Lise Lerain, qui fait l'heure du compte avec Lise. Alors, on invite. C'est sûr qu'avec la COVID, il y a des normes limites. Mais on fait venir des petites familles. Notre présidente lit une belle histoire aux enfants pendant que les parents font des achats ou prennent un café pour se reposer. Alors, on a beaucoup de belles petites initiatives comme ça qui sont au début, qui commencent dans cette nouvelle année qui arrive. Ça, on est comme un centre assez dynamique. Parle-moi, c'est quoi tes conseils pour les franco-ontariennes et les franco-ontariens qui veulent participer à la vitalité de notre belle communauté? Qu'est-ce que tu leur dirais si eux aussi veulent faire des choses comme toi? Bien, vraiment, ce qui est important, c'est de rester fière, francophone, puis de vraiment explorer ta communauté pour voir comment est-ce que tu peux aider. Tu sais, que tu sois quelqu'un dans un organisme à but non lucratif ou que tu sois dans un organisme n'importe où dans ta communauté. En tant que francophone, c'est important de se tenir ensemble puis d'être vraiment fière de qui on est et puis de le faire valoir, de le faire, tu sais, de vraiment s'assurer de la vitalité de la francophonie. Vraiment, c'est ça que je pousse. C'est ça qu'on veut être. C'est ça que Denise avait aussi dans son rêve avec le service de la boutique, les ressources. Pour elle, c'était vraiment important de continuer, tu sais, l'aspect desservir la communauté francophone. Alors, vraiment, c'est d'appuyer les francophones de la communauté. Alors, fait, tu sais, de faire des rassemblements, d'aller cogner aux portes, de vraiment se tenir ensemble pour pouvoir continuer notre vie francophone sans défi et d'être capable d'être qui on est. Vraiment. De ne pas manquer les occasions, c'est ce que je t'entends dire. Guylaine, on arrive déjà à la fin de notre entrevue. Ça s'est passé très rapidement aujourd'hui, mais j'ai une dernière question surprise pour toi. C'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Le plus grand rêve que j'ai, c'est vraiment d'être ensemble, de se tenir ensemble, de travailler ensemble, de faire avancer la francophonie ensemble, de pouvoir vraiment jouir des bénéfices d'être francophone, d'être fière francophone. Vraiment, c'est ça, le but, c'est de pouvoir. Moi, je viens d'une famille francophone, mes deux parents enseignants, puis ils m'ont vraiment inculqué ces valeurs-là. Puis je veux faire la même chose avec mes enfants. Et puis, il faut continuer. Il faut foncer. Il faut vraiment pas avoir peur. Puis il faut juste aller de l'avant avec nos désirs, nos rêves. Alors, j'encourage la communauté à vraiment foncer pour les projets qui leur tiennent à cœur dans la francophonie. C'est ce qui est important, oui. Merci beaucoup, Guylaine Pagé-Amend, directrice du Centre de formation du Nip-Sync. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci beaucoup aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous aussi, vous connaissez des gens comme Guylaine qui brillent dans notre communauté ou des belles initiatives qui se passent qu'on devrait partager avec l'ensemble de la province. Si c'est le cas, ne gênez-vous pas de contacter l'équipe de Lafaux et ça va nous faire plaisir un jour aussi de les inclure sous les projecteurs. Merci et à la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada